Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous le savons, à la lecture de l'Évangile, Jésus nous a enseigné à prier. Il a placé de nombreux sujets de prière sur notre cœur et je voudrais considérer avec vous aujourd'hui l'une de ces demandes adressées à notre Père Céleste et qui paraît étrange. Écoutez plutôt. Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10 et Luc chapitre 11, verset 2. Étrange en effet. Pourquoi prier pour le règne de Dieu ? Pourquoi demander à Dieu que son règne vienne ? N'est-il pas le souverain maître du monde ? Ne règne-t-il pas sur tout ce qu'il a créé ? Quand on parle du règne d'un roi, on évoque toute la période durant laquelle il a exercé son autorité sur son pays. Ainsi, lorsque nous parlons du règne de Dieu, nous évoquons le temps où l'autorité de Dieu s'exercera d'une façon souveraine. Or, que voyons-nous dans ce monde ? Des guerres de plus en plus meurtrières, des injustices, des iniquités sociales, de l'immoralité, pouvons-nous dire devant ces choses que Dieu règne ? Non seulement l'humanité, mais la création animale fournit aussi la preuve que Dieu ne règne pas sur la terre. Les instincts destructeurs se manifestent partout. Alors on dit, c'est la nature. C'est nécessaire pour l'équilibre des espèces. Mais le prophète Esaïe a parlé d'un temps où le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Esaïe, chapitre 11, verset 6. Cela prouve que les animaux peuvent vivre en paix et que leurs instincts destructeurs ne sont pas nécessaires. La terre elle-même confirme ce que je dis. Elle a été créée pour être l'habitation de l'homme et voici que le réchauffement climatique engendre des cyclones, des ouragans effrayants, des tempêtes épouvantables, des inondations dévastatrices. Les scientifiques s'inquiètent au plus haut point et s'interrogent même à propos de la survie de l'espèce humaine. Tout ce qui nous entoure nous montre, hélas, que nous ne sommes pas sous le règne de Dieu. Ainsi, nous comprenons mieux que le Seigneur Jésus nous invite à dire à Dieu que ton règne vienne. Mais bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une demande vague. Elle est nécessaire et urgente. Urgente à cause de Dieu qui est bafoué, à cause de l'homme qui souffre et à cause de toute la création qui soupire, comme le dit l'apôtre Paul, qui soupire après des temps nouveaux. Une question se pose. Mais comment viendra ce règne ? La réponse à cette question va orienter nos prières. Nous serions tentés de dire « Le règne de Dieu va venir par un effort de l'Église et par le résultat de la prédication de la parole de Dieu et du témoignage des chrétiens ». Il faudrait convenir que ce serait quelque chose de très lent et qu'après plus de 2000 ans, le règne de Dieu n'est toujours pas venu. Certes, nous pouvons nous réjouir de l'avancée de l'Évangile dans le monde mais reconnaissons honnêtement qu'au train où vont les choses, il faudrait non pas des siècles mais des millénaires pour que le règne de Dieu vienne. Alors la demande « Que ton règne vienne » fait allusion à un événement dont la réalisation est tellement lointaine que même sans le vouloir, nous pourrions être comme découragés. Le but à atteindre est tellement lointain que nous sommes portés à dire « Mais ce n'est pas la peine de prier ainsi ». Mais il y a une seconde manière d'envisager la réalisation du règne de Dieu. C'est par une intervention divine. Mais frères et sœurs, Dieu ne va pas attendre que les hommes, ni même son Église, établissent son royaume. Il va venir l'établir lui-même. Supposer un royaume dont le roi ait été chassé. Un usurpateur règne. Le roi chassé peut attendre qu'un ambassadeur lui soit envoyé par ses sujets pour lui dire « Maintenant tu peux revenir, tout est prêt pour te recevoir. » Mais le roi peut aussi ne pas attendre ces événements improbables, avouez-le, et décider de partir lui-même pour reconquérir son royaume. Dieu ne s'illusionne pas. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Il viendra lui-même, ou plus exactement, Jésus, son fils bien-aimé, va revenir pour établir son règne. Oui, le règne de Dieu va s'établir par le retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous annonce la parole de Dieu. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une rêverie, une supposition, mais une glorieuse certitude. Par conséquent, lorsque nous prions pour que le règne de Dieu vienne, en réalité, nous prions pour le retour de Jésus. Dès lors, ce n'est plus un événement lointain, bien au contraire, il ne cesse de se rapprocher de nous. Nous envoyons partout et chaque jour les signes annonciateurs. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Sachons prier et dire « Que ton règne vienne ». Mais quelqu'un dira « Jésus n'a pas demandé de prier pour son retour. » Nous voyons au contraire la place que son retour occupe dans cette prière. Et si le retour de Jésus prend une telle place, il faut qu'il occupe une place égale dans nos cœurs. La dernière prière mentionnée dans la parole de Dieu est celle du Saint-Esprit et de l'Église. Et elle tient en un mot « Viens ». Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Prions-nous régulièrement, intensément, ardemment, pour que le règne de Dieu vienne. De plus, prier pour le retour de Jésus sous-entend « Je suis prêt pour ce jour ». Mes frères et sœurs, ce devrait être notre plus ardente prière. Amen. Amen. Sous-titrage FR